Les Blazers Numériques ont fait des événements autant festifs que caritatifs que même culturels autour du jeu vidéo au sens large ou même du jeu. Si on est là sur la Paris Games Week, l'idée c'est justement de présenter des jeux très faciles d'accès pour que tout le monde puisse s'amuser et faire en sorte qu'il n'y ait pas de frein au fait de pouvoir se lancer et de jouer. Des jeux vraiment très simples, très fun, les gens peuvent même jouer derrière sur des jeux comme Just Dance et je suis vu les chorégraphies et ça c'est cool. Bonjour et bienvenue dans le Désert Bus de l'espoir. Le Désert Bus de l'espoir pour ceux qui ne connaissent pas c'est tout simplement un marathon qui dure 60 heures non-stop sur un jeu vidéo qui est connu comme le jeu le plus ennuyeux du monde tout simplement parce qu'il se passe sur une ligne droite dans un désert américain, c'est un simulateur de conduite où il ne se passe absolument rien à part rouler en ligne droite non-stop. Et donc le Désert Bus a pour vocation d'aider une association partenaire. Cette année c'est l'association des Petits Princes qui réalise des rêves d'enfants malades et avec qui du coup on va essayer de récolter un max de dons. On a eu plus de 10 000 euros la première année, plus de 20 000 la deuxième, etc. Donc cette année on aimerait avoir plus de 50 000 euros et pour ça on a des invités issus du monde du jeu vidéo et de la culture pop qui viennent se relayer et qui donc ont quelques petites pépites à nous faire partager. On a des petites exclusivités. On a Tal qui viendra, on a Guillaume Plais, on a aussi des spécialistes du jeu vidéo comme David Cage. J'ai été contacté l'année dernière je crois pour la première fois et malheureusement j'ai pas pu me rendre disponible. J'ai sincèrement regretté mais voilà cette année on m'a reposé la question et c'est avec grand plaisir que je viendrai. C'est très bien qu'on puisse mettre cette passion au service de causes qui sont qui sont justes et qui voilà aider les gens ça fait partie des choses qu'on doit faire. Alors je participe cette année au Déserbus pour notamment la bonne et simple raison que je suis très proche de cette cause et et bien géographiquement maintenant de Paris et j'ai participé au Déserbus il me semble déjà plus de trois fois, trois fois et demi on va dire car l'an dernier j'étais présent en duplex du coup depuis Espo en Finlande. Les dates de l'événement sont du 10 au 12 novembre inclus c'est non-stop c'est 60 heures ça dure du vendredi à partir de 11 heures jusqu'au dimanche 23 heures et ça se passera donc sur Twitch. 1 1 1 1 1 1 1 1 1